Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous montrer la différence entre les élastiques en bandes comme ça et les élastiques en tube. On va voir ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je suis coach sportif et je suis spécialisé dans la musculation fonctionnelle. Un des accessoires que j'utilise le plus, 80% de mes vidéos, ce sont les élastiques. Je travaille principalement avec ces élastiques et moi j'ai touché aux deux élastiques différents, aux élastiques en bandes, ici ou en tube. J'ai touché les deux. Donc les deux sont très bien et je vais vous expliquer pourquoi maintenant j'utilise plutôt celle-là que celle-là. J'ai commencé avec ce style d'élastique. Alors bien sûr, comme pour les tubes, prenez des marques de qualité, des latex, en général c'est le mieux, le latex 100% naturel c'est quand même le top. Christophe Cario par exemple, c'est vraiment la référence pour ce genre de marque d'élastique, c'est quand même une référence. J'ai aussi moi la marque Power Guidance qui est là, qui est très bien. Je suis très bien. C'est elle que j'ai commencé, moi j'ai commencé avec les Christophe Cario, elles sont très bien. Et pourquoi je préfère les tubes maintenant ? C'est par rapport à ma façon de m'entraîner, d'accord ? Donc vous allez voir, ce n'est pas forcément que les tubes sont meilleurs, ça dépend de votre entraînement, ok ? Donc ici, la grosse différence qu'il y a, la principale différence c'est le niveau résistance. Là c'est un élastique de résistance qui est considéré comme moyenne. Si je le mets à un pied, ici, si je le prends en bout de main, il y a déjà une bonne résistance. C'est déjà très dur, d'accord ? Ça équivaut peut-être à 5 de mes élastiques en tube. Là vous voyez, j'en prends un, ça c'est la résistance dure. Ici, un pied dessus, c'est vraiment pas pareil. C'est-à-dire, au niveau de résistance, on n'est pas du tout la même. On voit, ce n'est pas du tout la même épaisseur. Ok ? Deuxième chose, c'est dans la résistance. L'élasticité, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. On peut aller loin. Là vraiment, c'est vraiment très dur. On peut aller loin. J'ai beaucoup plus de mou. D'accord ? J'ai plus de mou avec ça qu'avec les tubes. Je peux quand même aller beaucoup plus loin. Les autres trucs qui vont être bien pour ce genre d'élastique. Moi, je vais utiliser ces élastiques pour un ou deux exercices en particulier. Mais c'est plutôt un en particulier, je pense. Ici, je vais mettre la bande, un bloc porte pour pouvoir mettre mon élastique dedans. Ici, je place dedans. Je vais vous montrer les exercices que je trouve intéressants avec. Ici, c'est pour le travail de fente. On est les fentes avec ça. Ici, on est en avançant. Je place l'élastique ici, contre le ventre. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Ici, en avançant. Là. Fente avant, ici. Ici. Je fais ça très intéressant. Pour de la courte, ici. Intéressant. Fente, pareil, dans l'autre sens où je vais chercher ici. Fente avant, je reviens en arrière. Très intéressant. Si je donne l'équivalent avec les tubes. L'équivalent avec les tubes. Donc là, je vais mettre deux élastiques pour avoir un peu plus de résistance. Ici, je passe mon élastique. Donc là, je vais être obligé de tenir dans les mains. Donc, j'ai les mains prises. Là, je peux faire mes fentes avant, pareil. Ici, courir, pareil. Mais l'inconvénient, j'ai les mains prises. Si je ne veux pas avoir les mains prises, je suis obligé d'attacher là. Je pivote. Ici, je les mets là. Donc, c'est pareil. Sauf que c'est beaucoup moins agréable. C'est beaucoup, beaucoup moins agréable au niveau du ventre. Donc, ça va être ça la première raison. C'est le confort. Là, ici, les élastiques en tube sur le ventre, ce n'est quand même pas agréable. Alors, quand je vais faire avec ça, ce que je vais faire, je vais mettre un petit bout de serviette. Sur moi, entre moi et les élastiques, pour que ce soit plus à l'aise. Ok ? C'est vraiment ça la différence. Après, donc, les différentes résistances. Celle-là, c'est une résistance. Chez Christophe Cario, c'est une couleur verte. Donc, c'est l'équivalent. C'est une couleur verte. C'est hyper, hyper dur. D'accord ? Donc, vos résistances, voilà, là, c'est vraiment solide. Pour les squats, je commençais au début avec les squats avec ça. Ici. Hop ! Je passe dedans. En diagonale. Squat ou fente. Je m'installe ici. Donc, squat avec une petite pression sur le côté. Donc, c'est intéressant aussi pour le gainage. Là. Donc, c'est assez confortable. C'est pas agréable. C'est assez... Ça se fait assez bien parce que c'est vu que c'est large. Ça se supporte assez bien sur le trapèze. Ok ? Avec les élastiques en tube. Je vais pas le faire comme ça. Avec les élastiques en tube, je vais prendre les poignées dans les mains. Ici, je vais faire comme ça. Je trouve ça plus à l'aise, plus agréable. D'accord ? Après, il y a une tension dans les bras. C'est ça qui est embêtant. Je suis obligé de résister. L'élastique, ici, je le mets sur le trapèze. Les bras ne forcent pas. Je vais utiliser, sinon, la barre. La barre, ça, c'est vraiment le plus. La barre, comme ça, je peux faire mes squats avec. Ici, là. Voilà. Mes bras sont plus libres. Là, je peux faire mes squats avec. Ok ? Donc, moi, pourquoi je préfère maintenant les tubes pour ce genre d'exercice ? Moi, j'aime bien enchaîner différents d'exercices où je peux changer mes résistances facilement. La première raison, c'est ça. C'est mes résistances où je puisse échanger facilement. Là, par exemple, je mets ça. Ici. Hop. J'ai un exercice, par exemple, c'est du tirage. Ici, je fais du tirage. Et mon exercice d'après, je vais reculer. Donc, je connais vraiment du mou, tout ça. L'exercice d'après, je vais faire un exercice de cuisse et squat. Il faut que je détache ou il faut que je trouve un autre élastique de ce cours. Il faut que j'ai deux élastiques. Donc, vous pouvez avoir deux, trois élastiques pour pouvoir tourner facilement. Donc, niveau budget, ça reste plus cher. D'accord ? Ça reste plus cher parce que juste un seul élastique, vous allez être très, très limité. Donc, il va falloir plusieurs accessoires. Donc, ça reste plus cher. Et le principal défaut, ici, ça va être l'installation. Pour des exercices où je vais travailler, par exemple, j'aime bien faire ce jour des exercices en antagoniste. Le rowing et le développé. Alors, ici, pour le rowing, je suis très bien. Ici, le rowing, là, j'ai une bonne résistance. Là, c'est dur. Là, super, j'ai une très bonne résistance. Tout de suite, c'est tout de suite très dur. Par contre, si je vais faire du développé, ici, là, je suis collé à la porte. C'est quand même beaucoup moins agréable. Je suis tout de suite collé à la porte. Je n'ai pas beaucoup de mou. C'est vraiment pas agréable. D'accord ? Autre chose qui n'est pas agréable, mais ça, on s'y fait. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Quand je faisais avec, ça ne m'a jamais dérangé. C'est la prise de main. D'accord ? Les poignées, c'est plus confortable. Ça, après, on s'y fait. Il y en a, ça peut déranger. Les mains, ici, dans les élastiques, directement dans les élastiques, ça peut gêner. Moi, au début, ça ne me dérangeait pas du tout. Je faisais avec. Mais là, ça va être ça. Premier défaut, c'est vraiment, je suis vraiment collé. Ici, ça, c'est embêtant. Alors, système D, c'est prendre l'élastique, ici, pour plus de mou. Hop ! Ici, prendre un autre élastique, le passer dedans. Ça, c'est vraiment la solution. Là, je le place là. D'accord ? Comme ça, je peux faire, pareil, mon rowing, là, où je peux reculer beaucoup plus. Et pour le développer, je suis un peu moins collé. Ici, un peu plus de mou. Là. Ici. Mais par contre, vous voyez, l'élastique va me taper dans le dos. Pas très agréable. Donc, la solution, ce qu'il faut, pour que ce soit bien, c'est avoir deux élastiques. Par exemple, deux mêmes couleurs, deux élastiques violets. Hop ! Donc, vous voyez, c'est assez embêtant à chaque fois de remettre. Ça se fait deux élastiques violets que je puisse mettre dedans. Et là, vous avez compris le truc. Si je mets deux élastiques, tout de suite, ça devient compliqué à mettre. Ça peut se faire. On met deux élastiques, voilà, de la même couleur, ici. Et là, je peux faire, bras de gauche, bras droit. Et là, je suis bien. Je suis à l'aise pour faire mon mouvement. Donc, le principal défaut, vraiment, ils sont aussi bien. Je ne veux pas dire lequel est le mieux que l'autre. Ils sont bien. Moi, c'est plutôt ça, mon confort dans mes séances. Le confort dans mes séances, c'est ça. Là, ici. Hop. Quand je fais avec ça, je mets les élastiques. Ici, c'est ça que j'aime bien. J'ai les poignées et tout, c'est agréable. Donc, je fais mon mouvement. C'est trop facile. Je prends un autre élastique. Hop. Je le rajoute direct dedans. Là. Je le mets là. Je le rajoute. Pas compliqué. Ici. Voilà. Je vais augmenter ma résistance. Voilà. C'est encore facile. Je peux rajouter encore des résistances. Dans tous les mouvements. Ici. Je peux rajouter facilement des résistances. C'est trop dur. J'enlève un élastique. J'enlève un deuxième. Par exemple, là. Je choisis de faire. Développer. Rowing. L'exercice d'après, ça va être par exemple biceps. Et là. C'est trop dur. J'enlève un. Parce que forcément, pour l'exercice de biceps, on a moins de force. Triceps. Pareil. C'est beaucoup trop dur. Je peux enlever un facilement. Voilà. La raison principale pour laquelle je vais choisir ces élastiques, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est parce que je peux facilement régler mes élastiques. Pour avoir des résistances. Augmenter un petit peu plus. Diminuer un peu plus. Souvent, je fais beaucoup de séances en 30-20, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. 20 secondes, juste le temps de. J'enlève un élastique. J'enlève des deux côtés. J'y pars. Avec les autres élastiques, il faut jouer un peu sur le placement. Mais pour l'exercice comme les biceps, le rouge, ça ne va pas le faire. Je vais plutôt prendre le violet, ça ne va pas le faire. Tu peux prendre le rouge. C'est bien beaucoup plus compliqué à installer ici. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Et l'autre raison, c'était côté financier. Je trouvais ça vraiment intéressant, ce genre de pack. Parce que dans ce genre de pack, vous avez plusieurs élastiques. Là, le pack que j'utilise, c'est le pack Smart Workout. Donc, dans ce pack-là, il est, je ne me rappelle plus, en moins de 100 euros. En moins de 100 euros, je crois, le prix. Il y a tous les élastiques. Donc, il y a 7 élastiques. Il y a la barre avec. Donc, pour pouvoir fixer les élastiques dessus. Les poignets. Les chevillères. Ici, les chevillères. C'est élastique, chevillères, poignets, là-bas. Et l'encre de porte. Et ça, c'est vraiment top. Ici, si vous prenez des élastiques comme ça, je n'ai plus les pris en tête. Mais rien que l'élastique violet, je n'ai plus les pris en tête. Mais je crois que c'est une quarantaine d'euros, 30 euros. Je ne sais pas, je n'ai peur de dire une connerie. Je sais que c'est beaucoup plus cher. Si vous prenez tous les trucs, c'est beaucoup plus cher. La qualité est là. Surtout ce genre d'élastique. Quand vous prenez une bonne résistance, pour les casser, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Plus ils sont costauds, plus ils sont durs en résistance, puis ils vont être solides. L'élastique rouge, là, par contre, beaucoup plus léger. Faites attention, ils vont s'abîmer plus facilement. Si vous faites n'importe quoi, si vous les accrochez n'importe où, ils vont s'abîmer plus facilement. C'est pareil. Si je les accroche là-dessus, par exemple, là, forcément, c'est évident. Je vais l'habiller mon élastique. Il faut les respecter. Mais voilà, ça fait le côté financier. Il n'y a pas l'encre de porte avec, donc il faut l'acheter séparément. Il n'y a pas les poignées avec, il faut les acheter séparément. Il y a tous ces trucs-là. Moi, avec mes élastiques, j'aime beaucoup faire exercice où je vais enchaîner. Par exemple, je veux avoir des exercices avec une certaine résistance. Si je fais un circuit, à côté, j'ai des élastiques avec les poignées, des élastiques avec les chevillères avec une faible résistance. Et j'ai ma barre. Là, j'ai 3-4 ateliers différents. C'est génial. Je peux vraiment tourner facilement. Ça va être surtout pour ça que je préférais ça. J'aime bien tourner en circuit. Même dans mes méthodes où je vais chercher le travail de prise de muscles athlétiques, c'est comme ça que j'appelle prise de muscles athlétiques, je vais chercher à travailler le gainage. Je vais jouer sur 2-3 postes différents. J'ai besoin d'avoir 2-3 postes installés déjà pour que je puisse tourner d'un poste à l'autre, que ce soit assez rapide, pour toujours que je sois en contraction musculaire et assez rapide. Je ne parle pas de temps d'essayer d'enlever mon élastique, d'essayer de le replacer. C'est compliqué. C'est vrai. Voilà. Donc, mon choix, ce n'est pas sur la qualité. La qualité des deux, elles sont top. D'accord ? Ce n'est pas ça. C'est plutôt le confort et ma méthode d'entraînement. Si votre méthode d'entraînement, c'est plutôt une méthode d'hypertrophie classique, je dirais, c'est-à-dire où vous allez vous mettre vos élastiques ici, faire des mouvements de développer, 30 secondes de pause, 1 minute de pause, 1 minute 32 pause, 2 minutes de pause, vous restez sur le même exercice, vous ne tournez pas sur plusieurs exercices, ça fait l'affaire. C'est très bien. Moi, j'ai commencé avec ça. Au début, je ne me plaignais pas. Je commençais avec ça pour que je trouvais... J'avais plusieurs élastiques. Là, ici. Alors, le violet, c'était vraiment l'exercice, l'élastique de base que je vous conseille à avoir parce que c'est une résistance moyenne. D'accord ? C'est vraiment pas mal. C'est une résistance moyenne. Donc, je mettais deux. Chaque fois que je faisais avec, je mettais deux élastiques violets. J'en avais deux. Comme ça, un dans chaque bras pour les mouvements développés, comme je vous disais. D'accord ? C'est facile. J'avance. Plus je vais avancer, plus ça va être dur et ça peut vite, très dur. Voilà, je recule. C'est un peu plus facile. Pour les bras, je peux faire comme ça que d'un bras, que d'un élastique ici. Donc là, c'est pas mal. D'accord ? Un élastique, ça le fait. D'accord ? Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Voilà. Non, je ne veux pas critiquer. Franchement, c'est bien, ces accessoires-là. Après, moi, je préfère les autres. C'est pour les mouvements comme les squats. Par exemple, les mouvements comme les squats avec ça, là, par contre, ce n'est pas possible. Au niveau des trapèzes, on est vite limité. Donc après, il faudra prendre deux élastiques ici et tenir là. Donc pareil, ici. Donc là, ça le fait comme ça. Mais je préfère avec les poignets. C'est plus confortable. La barre, c'est encore plus confortable. La barre, carrément, jamais là. Mais sinon, c'est ça. Là, c'est très bien. Voilà. Donc, ça va être vraiment plutôt histoire d'installation rapide, budget. Et c'est tout. La qualité, elle est vraiment bien. Je n'ai rien à dire. C'est vraiment bien. Les deux sont très bien. Là, c'est vraiment le côté agréable. Le côté changement d'accessoire facilement. Changement de réglage de résistance facilement. Réglage rapide. Voilà. On m'a demandé plusieurs fois de faire une différence là-dessus. Donc voilà. La différence que je dirais, c'est que les deux sont très bien. Intéressant. C'est plus pour l'instation dans la crème de porte, le réglage de l'intensité et le confort. D'accord ? Et le budget. Parce que forcément, il va falloir plusieurs ne prenez pas qu'un seul élastique de chaque. Il en faut tout en double. L'idéal, c'est deux de résistance moyenne, deux de résistance faible et deux de résistance forte. D'accord ? Après, prévoir une encre de porte ou une barre pour pouvoir installer vos élastiques en bas ou en haut et pour le confort des mains, des poignées. Donc voilà. C'est le budget. C'est un peu plus élevé. Mais si vous avez tout ça, c'est le top parce que c'est vraiment la qualité. C'est le top. Donc voilà. J'espère que ça va vous aider un petit peu. Voilà. Je n'ai pas un avis tranché. Voilà. Je n'ai pas un avis tranché. Je ne vais pas vous dire qu'un est mieux que l'autre. Les deux sont très bien. Donc je n'ai pas d'avis tranché. C'est plutôt votre confort et selon votre style de séance. Voilà. J'espère que ça va vous aider à voir un petit peu plus clair. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501